Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc ce fois ce sera sur une vidéo un peu spéciale parce que je ne vais ni vous faire de contenu littéraire ni de conseils, ni tout ce que j'ai pu faire auparavant mais je vais vous faire une vidéo back to school donc comment préparer sa rentrée donc je ne vais pas vous parler de l'organisation des cahiers ou quoi que ce soit je vais vraiment rester dans le thème des livres si vous voulez vraiment voir comment vous organiser ou quoi que ce soit allez voir d'autres youtubeuses parce que je ne vois pas sur quoi je pourrais donner de conseils donc moi je veux juste vous faire une vidéo sur comment aborder donc la rentrée, il vous reste deux semaines encore si vous n'avez pas trop travaillé donc voilà, j'ai acheté en ce qui me concerne un livre de l'année donc pour moi c'est première L, il me manque juste les maths parce que c'est en option en première L donc j'ai acheté un livre sur tout le programme de l'année de première donc l'avantage c'est que non je n'apprends pas tout ça en deux mois même pas non en plus je ne l'ai acheté qu'en début août donc ce que je fais c'est que je le lis en fait l'avantage c'est que vous allez lire le programme et du coup vous allez savoir, du coup vous allez parler en classe donc je trouve que ça avance déjà parce qu'on arrive en classe, on sait de quoi ça va parler on sait ce qu'on va faire donc tout de suite c'est plus facile de se mettre dans le bain façon de parler donc voilà, par exemple ici on a français, celui de sciences histoire géo, anglais, littérature étrangère en langue étrangère pardon, je ne sais pas si vous voyez bien et allemand ou espagnol pour moi je fais de l'espagnol en plus l'avantage de ce livre là donc qui est aux éditions Hachette il y en a plein d'autres dans cette édition c'est que j'ai des exercices et des méthodes donc j'ai des annales du bac et j'ai des exercices aussi par exemple sur faire une dissertation en français où j'ai des méthodes pour étudier un document en histoire et géographie enfin voilà et pour chaque truc ou presque j'ai des annales du bac de plusieurs années donc je trouve que c'est bien je ne les fais pas forcément tout de suite les exercices mais je prends le temps de lire les méthodes et voilà disons que les exercices annales je les garde pour le milieu d'année quand j'en aurai vraiment besoin pour m'entraîner donc voilà l'avantage c'est que vous allez connaître votre programme et savoir de quoi vous allez parler en classe même si vous ne retenez pas tout c'est pas grave l'avantage c'est que si vous le lisez en classe on va vous le réapprendre vous allez le relire chez vous dans la leçon enfin voilà le fait de le lire, lire, lire plusieurs fois ça va vous aider vraiment beaucoup donc je répète je l'ai acheté aux éditions Hachette donc on le trouve à Cultura, Culture Plus la FNAC les centres commerciaux commerciaux internet bon voilà vous avez le choix il existe aussi les mêmes dans la même série un livre pour un tout petit livre pour chaque matière voilà bon moi j'ai préféré prendre le gros je préfère ensuite ce que je fais c'est que je vais voir au programme de français voilà et je vois en fait le programme de l'année donc par exemple là j'ai le personnage de roman du XVIIe siècle à nos jours ensuite j'ai le texte théâtral et sa représentation du XVIIe siècle à nos jours et j'ai l'écriture poétique et quête du sens du Moyen-Âge à nos jours et ensuite j'ai la question de l'homme dans les genres de l'argumentation patati patata j'ai fait ma liste de tous les livres que que je pensais avoir besoin pour cette année et ensuite j'ai essayé de me les procurer voilà donc la liste de lecture est assez longue au final j'ai plus d'une vingtaine d'oeuvres dont Andromach de Racine donc ça c'est une très très vieille édition qu'on m'a passé voilà ensuite j'ai Les Fleurs du Mal de Baudelaire donc ça c'est une édition plus récente toute neuve que j'ai acheté il n'y a pas longtemps pour 3 euros donc vraiment l'avantage et classique de poche c'est qu'on peut les trouver pour pas cher et en plus si ça se trouve on va me demander de l'étudier donc au moins je l'aurai ensuite j'ai acheté Tristan et Isolt donc par rapport au roman à la quête donc du Moyen-Âge à nos jours pardon excusez-moi Tristan et Isolt ou encore j'ai Stendhal et la chartreuse de Parme j'ai Madame Bovary de Flaubert j'ai encore une tragédie Polyeuct de Corneille Les femmes savantes de Molière enfin voilà je ne vais pas vous faire le résumé de tout ce que j'ai parce que ouf voilà j'essaye de les lire et ce que j'en fais c'est qu'après j'en fais des fiches de lecture donc par exemple comme celle-ci de Phèdre voilà celle-là à la princesse de Cleve et je fais une espèce de courte biographie aussi des auteurs parce que comme ça ça va vous aider à vous y retrouver et ce que je fais c'est que je les classe par ordre chronologique et ensuite à la fin je vais me faire une espèce de frise chronologique énorme donc voilà la rentrée pour moi la rentrée ça se repart vraiment avant ça fait un mois que je plonge dessus bon le problème c'est que je ne trouvais pas d'idée pour faire la vidéo avant donc je vous la fais deux semaines avant la rentrée c'est peu mais si vous vous achetez au moins le livre pour lire enfin voilà donc même si je n'ai pas lu tous les livres qu'il y a sur la liste de lecture parce que je lis aussi des fantastiques à côté c'est pas grave au moins je connais les titres j'ai lu le résumé je sais de quoi ça parle voilà et l'avantage donc comme je vous dis c'est des livres classiques c'est qu'ils ne sont pas chers et la plupart je ne les ai pas achetés neufs mais je les ai achetés au marché alors oui ça peut vous sembler idiot mais au marché parfois ça dépend lesquels en tout cas moi à tous ceux que j'ai été il y en avait il y a des stands de livres et ce sont des livres d'une édition un peu avant vieux pas trop abîmés et qui sont vraiment pas chers par exemple ces trois là par exemple je les ai achetés donc au marché et c'était un euro le livre donc autant vous dire que ça ne vaut vraiment pas le coup de s'embêter même si je ne lis pas maintenant je lirai plus tard c'est pas grave au moins je sais que je les ai et pour vraiment pas cher il y en avait d'autres il y avait du Paul Verlaine il y avait du Shakespeare il y avait du... bon enfin voilà je ne vais pas faire tout le résumé mais donc les marchés durent encore un peu donc n'hésitez pas à y aller parce qu'on peut vraiment trouver des choses pas mal en plus il n'y a pas que des livres il y a des robes et tout bref donc voilà moi voilà je vous ai présenté comment moi je préparais ma rentrée donc en plus d'acheter toutes les fondatures et tout donc n'hésitez pas quand vous lisez un classique à vous faire une fiche résumée même si c'est pas une fiche analytique c'est juste une fiche où il y a le nom la date de parution l'auteur le genre avec un résumé et vos impressions ça suffit en largement moi j'aime bien toujours analyser un peu pour que ça me reste dans la tête après c'est comme vous voyez les fiches de lecture après c'est vous qui qui voyez comment vous gérez ça après c'est vraiment très personnel si certaines personnes aimeraient que je fasse des vidéos là dessus sur les fiches de lecture lecture que sur surtout n'hésitez pas je me ferais un plaisir d'en faire une même si je pense que le mieux c'est d'essayer de vous débrouiller tout seul enfin bon je serais quand même ravie de vous en faire une si vous m'en demandez donc voilà c'est tout pour cette vidéo back to school changement de sujet avant la fin de la vidéo premier changement de sujet je voulais vous faire une vidéo un peu spéciale parce que aujourd'hui on est mardi 19 août demain nous serons mercredi 20 août jour où je vais poster ma vidéo que j'ai tourné mardi 19 août comme certains le savent mercredi 20 août c'est la sortie au cinéma français de nos étoiles contraires voilà depuis le temps qu'on l'attendait puisque pour ceux qui ne sont pas au courant il est sorti le 6 juin au cinéma aux Etats-Unis et nous on a dû attendre 3 mois presque donc je devais y aller avec une amie le voir et j'avais pensé vous faire une vidéo sur toute la journée que j'allais passer et bien sûr une vidéo sur mes impressions sur le film de toute façon je sais que je vais pleurer comme une marmotte comme une marmotte comme une madeleine quand j'allais voir ce film je le sais que je vais pleurer je le sais et j'avais l'intention de faire une vidéo malheureusement le cinéma de ma ville enfin de la ville à côté de la mienne puisque ma ville ne possède pas de cinéma a décidé de ne pas passer nos étoiles contraires pourquoi ? je ne sais pas c'est la vie le cinéma qui le passe est encore plus loin donc c'est un peu compliqué pour y aller du coup je ne pourrais pas aller le voir le jour de sa sortie je vais essayer de m'arranger pour y aller la semaine prochaine deuxième changement de sujet comme certains ont pu le voir ou si certains ont pu le voir en haut de ma bannière sur ma chaîne YouTube il y a désormais le petit symbole il y a désormais le petit symbole Twitter voilà j'ai créé le compte Twitter de la chaîne YouTube Mylène Célio pourquoi ? alors tout simplement parce que quand j'ai créé ma première chaîne qui était une chaîne beauté que j'ai abandonné parce que ça ne m'intéressait plus j'ai décidé de créer une page Facebook par rapport à la chaîne malheureusement je n'y allais pas très souvent ça ne m'intéressait pas Facebook c'est vraiment pas spécial mais disons que quand on n'a pas beaucoup d'abonnés je trouve ça pas super intéressant donc j'ai décidé que j'en créerais peut-être une un peu plus tard mais pour l'instant ça ne vaut pas le coup et il n'y a pas longtemps une amie à moi s'est créé un compte Twitter donc je me suis dit ça a l'air sympa elle m'a montré comment ça marchait et je trouve ça beaucoup plus convivial que Facebook donc je me suis dit pourquoi pas créer le compte de la chaîne donc voilà c'est fait maintenant la chaîne à son compte Twitter donc vous pouvez me suivre je raconte un peu ma vie il ne faut pas se fleurrer mais l'avantage c'est que vous pourrez découvrir certains vendus sur les futures vidéos ou au contraire tout simplement en suivant ma vie comme je vous l'ai déjà dit ou pas si ça ne vous intéresse pas et puis je trouve que ça serait plus pratique aussi pour parler avec les abonnés qui veulent me contacter bien sûr vous pouvez toujours me contacter par mail mais Twitter ça peut être sympa aussi donc voilà n'hésitez pas quand j'aurai plus d'abonnés peut-être que je me créerai un compte Instagram Facebook enfin voilà mais pour l'instant c'est pas l'ordre du jour juste compte Twitter c'est pas mal donc voilà c'est tout pour cette vidéo back to school si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je serai contente d'y répondre qu'est-ce que je veux dire ? oui non si vous avez des questions n'hésitez pas à aller les poser en commentaire par mail ou alors Twitter donc voilà n'hésitez pas si vous avez des avis des commentaires donc ben tout ça est en bas toutes les informations seront en barre d'infos comme d'habitude n'oubliez pas de vous inscrire non pas de vous inscrire n'oubliez pas de vous abonner voilà comme ça vous pourrez suivre plus facilement mes vidéos parce que je vais profiter des derniers jours de vacances je vais faire plein 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 de vidéos enfin c'est surtout que j'ai plein 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 de projets donc voilà abonnez-vous vous verrez les prochaines vidéos sur ce je vous souhaite ben de profiter de vos dernières semaines de vacances et de vous préparer pour la rentrée profitez-en à plus plus